Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment créer un anologue à Android en utilisant la API Canva2D. C'est un tutoriel idéal pour comprendre comment utiliser Canva en Android. Nous allons créer un widget custom pour l'anologue. Nous l'avons appelé ClockView et nous étendons le widget de l'anologue à Android SDK. Nous implementons les constructeurs de la classe super. Nous définissons les constants comme s et width. Padding pour l'anologue, dans le widget. Font size pour les numéros sur l'anologue. Et la espace numérique. Maintenant, nous définissons les truncations pour les ends. Nous définissons la truncation de la classe. La truncation de la classe super. Nous définissons la hauteur de la classe. Le objectif de la classe super. Le objectif de la classe super. Et le boolean pour définir si la classe est en ligne ou non. Le nombre array est utilisé pour définir les values de la classe. 1, 2, 3, 2, 12. La classe super. Il y a un rectangle. A l'anologue. La classe super. La classe super. Nous définissons une cardiaque. A l'anologue. Le désignezons donc. Un rectangle. Nous définissons une méthode init-cloque qui va être utilisée pour init-cloque. Nous obtenons l'height et le width de la vue. Nous définissons le padding, la taille de fonds utilisés pour les numéros. Nous définissons l'height entre la haine et la haine pour calculer la radius. La radius est égale à min divided by 2 minus le padding. Nous calculons l'height et l'height. Nous faisons l'height et l'height. Si l'height est égale, le boolean est init. Nous overritons l'onDraw method de notre clock view. Nous initons l'height si besoin. C'est la première étape. Donc si l'height est égale, nous initons l'height By calling the method init-cloque. We draw the background color of the canvas. It will be the black color. We define method used to draw the clock. The circle, the center of the clock, numerals and the ends. Then we choose to invalidate the view in 500 milliseconds. With the post-invalidate delay head method. And we invalidate the current view. To force the redraw. We write the drawCircle method. We reset the paint. We set color. It will be the white color. Background will be black. And the element will be in white. We define the stroke width. The style. And we set the anti-alias property to true. Then we can draw the circle. With the x and y positions. And the radius. Now we draw the center of the clock. By implementing the drawCenter method. The paint style will be fill. And then we can draw a circle. Now we implement the drawNumeral method. By using some trigonometry. So we define the text size. For our paint object. We iterate on the numbers array. We calculate the text bounds. For the number to draw. We calculate the angle. We calculate the x and y position. For the numerals. The x and y position. With some trigonometry. Cosinus. For the x position. And sinus. For the y position. Then we can draw the text. For the numeral. At the x and y position. With the paint object. Now. We draw. Ends. By implementing the drawEnds method. DrawEnds method. We calculate the angle. For the end. We define the end radius. The radius. The radius is different. If the end is for the hour. Or no. We use the radius. Minus. Minus. Ends. Minus. Ends. Hours. Ends. If the end is for the hour. And then we draw. Line. For the end. To 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 the end. Donc, finalement, nous implémentons le méthode de drawHands, utilisé le méthode de drawHands pour secondes, minutes, et heures. Nous obtenons le calendaire actuel, nous obtenons l'heure de la journée, nous restons dans le 0 à 12. Et puis, nous drawons N pour l'heure. Merci. 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 et pour secondes notre view est terminée donc nous allons l'utiliser dans notre activité main nous ouvrons notre activité main et nous allons utiliser ce widget dans le layout nous définissons la vue du clock nous définissons une hausse de 300 dp nous le centre dans le parent et nous sélectionnons une couleur de l'écran pour le parent maintenant nous pouvons l'utiliser notre clock analog et apprécions le résultat final le préview de design est bien donc nous attendons pendant le build de Gradle ok ça marche bien vous avez le clock analog avec le cirque, les ends, les numéros et le centre un petit peu un petit peu C'est tout pour ce tutoriel, n'hésitez pas à abonner à la chaîne S.S.O.R.L si vous voulez découvrir Voir plus de tutoriels à l'Android Development